... On a gagné en termes de participation et d'adhésion de ces magistrats qui ont été nommés par arrêté du premier président et ont contribué lors des contacts, des séminaires, les échanges de points de vue, la diffusion de l'information à l'élaboration en quelque sorte du programme. Donc, avoir des responsables des différentes tâches pour piloter les différents volets, je crois, à mon avis, a été l'un des atouts majeurs de ce projet. Aujourd'hui, il y a un peu la norme un peu partout dans le monde. Et donc, pour ce faire, si on met l'efficace dans le contrôle, il faut qu'on ait les outils qui permettent d'extraire des données numérisées et de les traiter. Donc, c'est beaucoup plus rapide, à condition de connaître à la fois les méthodes de travail et d'avoir aussi, bien entendu, les outils pour le faire. Quatrième volet, ça consistait, là, c'était quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, politique, enfin, dans le bon sens du terme. Ça mettrai un peu à l'organisation de la Cour. Parce que la Cour est en train de passer d'un avant à un après. Et donc, il y a pas mal de transformations qui sont en cours actuellement. Et donc, notre rapport était un peu de les accompagner dans ce changement. Changement au niveau des structures, changement au niveau du fonctionnement, changement au niveau parfois des attributions. Donc là, il y a tout un petit travail également de re-engineering des fonctions que l'on a contribué à faire pour aider nos collègues tunisiens. Donc là, c'était la Cour quasiment uniquement qui a travaillé là-dessus. Et le dernier point, c'était en fait, ça trait au système d'information. C'est donc le trait d'union, finalement, de tous ces modules que je viens d'évoquer avec vous et qui a pour objectif de faire en sorte que la Cour des Comptes soit dotée d'un dispositif d'information, de tout, comment dire, à la fois de l'intranet, de l'internet évidemment, mais c'est surtout dans le fonctionnement de certains de ces contrôles où on puisse faire appel à des modules numérisés. Chaque point, il y a un avantage, il y a des inconvénients. Il y a un plus et un moins. Par exemple, je prends le premier point, le jumelage, ce sont des experts fonctionnaires. En gros, ce sont les fonctionnaires du pays vis-à-vis dans l'Union européenne qui vont assurer l'expertise. C'est un point très positif, ça, parce que, tout simplement, ce sont des collègues, ils ont les mêmes contraintes, ils ont les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques et ils savent parler le même langage. Par exemple, actuellement, on fait des missions de coaching, on appelle ça de coaching, c'est d'appui de terrain, et on a pris des experts du ministère de l'Environnement, du MEDEM, en France, qu'on a mis en face les gens du ministère de l'Équipement tunisien. Eh bien, ils ont parlé de la réforme, non pas en parlant de budget, alors que c'est pourtant une réforme budgétaire. Ils ont parlé de la réforme à travers les routes, à travers des problèmes, puis au moins, de béton et de... Voilà. Et le fait de parler le même langage métier, ça permet, d'une part, de faire tomber les barrières de méfiance, de non-dit. On est sur les mêmes cultures, quels que soient les pays. Donc, c'est un capital d'avoir des fonctionnaires, des experts fonctionnaires. La contrepartie, c'est que, bien entendu, ils ont un métier par ailleurs, les experts. Donc, ils sont peu disponibles, c'est vrai. Et c'est le point le plus difficile dans les jumelages. C'est quand vous allez concevoir votre projet, vous allez déterminer des actions, et vous allez mettre en face des CV, des CV d'experts. On a tendance à vouloir présenter de beaux CV avec des gens de pointure, de gros calibres. C'est très bien, c'est très bien. Mais ce sont, moi, ce que j'appelle des experts conceptuels. Ce sont des gens qui viennent, qui ont une vision d'avenir, et qui viennent présenter, en effet, les perspectives sur un plan très général et philosophique. Mais il ne faut pas oublier derrière qu'il faut des petites mains. Il faut des gens, des experts, peut-être, qui sont un peu moins hauts dans la hiérarchie, mais qui sont des gens de terrain. Vous allez, par exemple, prendre au niveau budgétaire chez nous. Il va vous parler, en France, de la réforme budgétaire. Mais quand vous allez lui demander quel compte joue en face de tel compte, je reviens sur la partie métier, lui, il ne saura pas. Et il faut prendre un inspecteur vérificateur qui, lui, va savoir. Donc, vous voyez, il faut donc des équipes d'experts qui ne soient pas lâchées. Il faut des leaders, experts conceptuels, experts clés. Et il faut aussi des gens de bon niveau, mais plus technicien, qui seront plus disponibles pour venir régulièrement et qui suivront les consignes de l'expert conceptuel. Il faut donc monter des équipes pyramidales d'experts en face, de manière à ce que chacun parle à chacun. C'est-à-dire que le chef du groupe thématique, par exemple sur les thématiques données au niveau tunisien, eh bien, le chef du centre informatique du centre du ministère des Finances, par exemple tunisien, lui, il va s'adresser à un informaticien, un chef informaticien français. Mais il n'empêche que leurs analystes vont travailler ensemble. Donc, la recherche des CV, c'est quelque chose de capital.